Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, on avait abordé les rêveurs et les précurseurs à l'exploration lunaire. Il est temps aujourd'hui de s'attaquer au vif du sujet avec la course à l'espace et à la lune. Garantie sans Aristote. Avant de commencer, je pense qu'il est important de faire un petit point de vocabulaire histoire de savoir de quoi on parle. Le terme fusée désigne un véhicule utilisant un moteur fusée, c'est-à-dire un moteur à réaction utilisant son propre oxygène et non celui de l'air pour brûler du gaz indispensable dans l'espace. Ces moteurs peuvent utiliser du carburant solide, comme de la poudre, ou liquide, un des liquides servant de carburant, comme du kérosène ou de l'hydrogène liquide par exemple. L'autre de comburant, c'est-à-dire apportant l'oxygène nécessaire à la combustion, comme du péroxyde d'azote ou de l'oxygène liquide. Un missile est un projectile comportant un moteur fusée et équipé d'une charge militaire, comme des explosifs ou une bombe nucléaire. Un lanceur est une fusée, destinée à envoyer une charge utile, comme un satellite ou une capsule, dans l'espace. Ce lanceur peut par exemple utiliser le propulseur équipant un missile et ajouter des étages avec d'autres moteurs fusées pour lancer d'autres satellites. En gros, on enlève l'ogive du missile et on la remplace par quelque chose de moins dangereux. Un booster désigne un élément équipé d'un moteur fusée, c'est-à-dire un ensemble propulseur réservoir, parfois solidaire de la fusée, parfois ajouté. Enfin, on peut également retrouver le terme de vecteur spatial ou de vecteur de lancement, qui désigne alors tout moyen d'envoyer quelque chose dans l'espace, comme une navette spatiale. Ceci étant précisé, on peut enfin passer à notre grande saga. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les alliés capturent des ingénieurs nazis afin de bénéficier de leur connaissance, lors des opérations Paperclip et Osiravia Kim. Britanniques et Français vont récupérer plusieurs installations aéronautiques et des ingénieurs qui travailleront à la mise au point des moteurs à réaction pour l'aviation de chasse, mais aussi les missiles et fusées jusqu'aux premiers Airbus et Ariane. Les Américains profitent de leur côté de la fuite de nombreux responsables scientifiques nazis face à l'armée soviétique. Ils récupèrent notamment Werner von Braun, Arthur Rudolf, Alexander Leipzig et Adolf Bussmann, pour ne parler que de ceux impliqués dans l'aéronautique et l'astronautique. Les Russes, eux, occupent l'Est de l'Allemagne, où se trouve la base de Pilemund, où ont été conçus et testés les V2. Ils déménagent une partie des ingénieurs et du matériel sur plusieurs sites russes, avant de renvoyer les ingénieurs en Allemagne de l'Est en 1952. Entre temps, Sergei Korolev prend la tête des opérations et met au point un dérivé de la V2 nommée R1, aux caractéristiques quasiment identiques. À partir de 1947, la rivalité entre les USA et l'URSS ressurgit et la gare froide s'installe. En 1949, les Soviétiques mettent au point leur bombe atomique et les Américains perdent ce monopole. Deux grands objectifs ont poussé les deux puissances vers le développement des fusées. La mise au point de missiles porteurs de l'armure nucléaire et la promesse de mise en orbite de satellites d'observation impossibles à abattre, contrairement aux avions espions. En 1955, les deux grandes puissances annoncent que dans le cadre de l'année géophysique internationale 1957-1958, elles mettront en orbite un satellite. Mais si les Russes concentrent tous leurs moyens dans le projet de Korolev, les Américains, eux, font face à des querelles de chapelle. D'un côté, l'armée Ballistic Missile Agency, une agence de l'armée qui a récupéré Van Brun et son équipe, est chargée de développer des missiles balistiques. De l'autre, le Project Vanguard, sous la direction de la Navy, chargé de travailler spécifiquement sur l'envoi d'un satellite. Un troisième projet, Atlas, est de son côté proposé par l'armée de l'air, mais le projet est écarté car trop en retard sont les deux autres. Et vous allez vite comprendre le problème. Du côté de Van Brun, on met au point le missile Redstone, lui aussi directement dérivé du V2. Avec la bénédiction de l'armée, l'ancien ingénieur allemand continue son travail et propose la Jupiter-C à trois étages. Le premier étage consiste alors en un Redstone amélioré, alors que les deux autres sont des fagots de petites fusées à poudre, plus simples que la propulsion à carburant liquide. Onze fusées sont utilisées pour le deuxième étage et trois pour le troisième. Cette fusée parvient en 1956 à envoyer une charge de 30 kg jusqu'à 1100 km d'altitude. Et Van Brun est persuadé de pouvoir ajouter un étage supplémentaire pour assurer une satellisation. Le Project Orbiter est alors lancé et considéré comme viable par les responsables. L'armée propose alors au gouvernement d'utiliser ce modèle pour effectuer la première mise en orbite d'un objet fabriqué par l'homme. Sauf que le président Eisenhower n'est pas très chaud à cette idée. Déjà, il souhaite que ce soit un projet civil et non un dérivé de missiles qui mette en orbite le premier satellite américain. Et il ne veut pas confier cette tâche à un ancien nazi. Il demande donc à l'armée d'attendre que le projet Vanguard soit mené à bien. Mise en place en 1955, ce projet exploite les fusées sondes Viking, encore dérivées des V2, et Aerobee, moins puissantes, deux fusées de recherche à carburant liquide, mises au point juste après la guerre. Si les ingénieurs envisagent un temps une fusée à un seul étage capable de placer une charge en orbite, c'est finalement un système à trois étages qui est prévu. Le premier est une fusée Viking 2 gonflée, alors que le second est dérivé de Aerobee. Enfin, un troisième étage à poudre doit lancer un petit satellite nommé TV3, pesant 1,4 kg. Le lancement est prévu au milieu de l'année 1957, sauf que le timing est optimiste et le projet prend du retard. Les soviétiques en profitent. Après le succès de la R1 en 1951, Korolev retrouve ses manches avec un seul but en tête, mettre au point un vecteur de lancement capable aussi bien de toucher le sol américain que d'envoyer un satellite dans l'espace. Avec son équipe, il travaille dès 1953 à la mise au point d'un tel engin. Après avoir planché sur une centaine de designs et avec l'aide des ingénieurs allemands, il met au point une fusée à deux étages, la R7, surnommée Semiorka. Son premier étage est composé de cinq fusées, une centrale et quatre latérales, composées chacune de quatre chambres de combustion pour un total de 20 tuyères. Si cette configuration réclame une coordination de la mise à feu pour éviter toute explosion au sol, cela assure à la fusée une excellente stabilité en vol et une grande puissance avec des moteurs individuellement plus faibles et plus simples qu'un moteur unique. Le deuxième étage reprend le tronçon central du premier. Testée en tant que missile balistique à la fin de l'année 1956, elle est prête à une mise en orbite. Et le 4 octobre 1957, le monde entier entend le premier bip-bip de l'espace, Sputnik. Un mois plus tard, humiliation suprême, la R7 lance son deuxième satellite, Sputnik 2, avec à son bord la chienne Laika, le premier être vivant dans l'espace. Le président Eisenhower, bien destiné à ne pas se laisser marcher sur les pieds par les communistes, donne le faveur à l'équipe Vanguard pour lancer en direct à la télévision le satellite TV3 alors qu'aucun test probant n'a été effectué. Et le 6 décembre 1957, devant les appareils photos de la presse occidentale, la fusée explose sur son pas de tir, quelques secondes après la mise à feu, à cause d'un défaut de pression dans la chambre de combustion. Après ce Flopnik, le secrétaire de la défense, Neil McElroy, autorise l'équipe de Von Braun à lancer sa fusée. Après plusieurs tests réussis de la Jupiter-C début 1957, quelques mois avant Sputnik, ils peuvent enfin activer le dernier étage de ce qui devient Juno 1. Le quatrième étage est une simple fusée à poudre conçue pour placer le satellite Explorer 1 de 14 kg en orbite. À Cap Canaveral, le 31 janvier 1958, elle envoie avec succès sa charge tournée autour de la Terre. Et ce n'est que le 17 mars que Vanguard parvient enfin à envoyer TV4, pesant 1,5 kg, qui devient le plus vieil objet encore aujourd'hui en orbite, ses trois prédécesseurs étant retombés. Afin de digérer ce camouflet, les Américains se lancent dans la course à la Lune. Alors que la NASA n'est pas encore créée, chaque équipe développe son projet afin de devancer les Russes. Du côté de Von Braun, c'est Juno 2, deux fois plus performante que Juno 1, mais tout juste assez pour une petite sonde lunaire. Le projet Vanguard propose Thor Abel, utilisant un missile Thor comme premier étal, surmonté d'une Vanguard, capable de propulser une sonde deux fois plus lourde que Juno 2, mais toujours inférieure à la R7 améliorée des Russes. En août 1958, une Thor Abel lance Pioneer 0, mais la fusée explose à 15 km d'altitude. Le 11 octobre et le 8 novembre, Pioneer 1 et 2 explosent également à cause de la défaillance du lanceur. Du côté de Von Braun, Pioneer 3 échoue également en décembre 1958, mais il parvient le 3 mars 1959 à envoyer Pioneer 4, qui rate la Lune et part orbiter autour du Soleil. Et ce n'est même pas une première. Entre temps, les Russes les ont coiffées au poteau. En 1958, dans la foulée de ses succès, Corolev décide lui aussi de visiter la Lune. Après trois centres secrètes qui échouent au décollage, il réussit à envoyer Luna 1, mais elle finit elle aussi en orbite héliocentrique en janvier 1959. En septembre de la même année, Luna 2, toujours lancée par une R7, est le premier objet fabriqué par l'homme à atteindre le sol lunaire en s'y écrasant. Moins d'un mois plus tard, Luna 3 contourne l'astre et fait les premières photos de sa face cachée. Après ces échecs, le projet Vanguard est transféré à une agence civile, la NASA, que rejoint Von Braun et ses équipes. Et la première mission de cette nouvelle agence est de mettre au point un lanceur capable de rivaliser avec la R7, véritable vachalet spatiale des Russes. La NASA écarte Torrebel de ce projet et se tourne vers le nouveau missile balistique de l'armée de l'air, Atlas. Ce dernier a déjà réussi en décembre 1958 à mettre en orbite le premier satellite de communication, SCORE. Après cinq échecs entre 1961 et 1962, la fusée parvient à envoyer Ranger 6 s'écraser sur la Lune en janvier 1964. En d'autres termes, les Américains ont cinq ans de retard sur les sonnes lunaires russes. Et entre-temps, ces derniers ont relevé le défi suivant, envoyer un homme dans l'espace. Dès janvier 1959, une vingtaine de pilotes de l'armée de l'air soviétique sont sélectionnés pour former le futur corps des astronautes qui est réduit à 6 en mai 1960. Dans le même temps, une capsule nommée Vostok est développée et testée avec plusieurs animaux à bord. En septembre 1960, Nikita Khrouchev approuve l'envoi d'un homme dans l'espace pour décembre. Mais au mois d'octobre, une explosion d'un prototype de missile sur un pas de tir de Baïkonour provoque la mort d'une centaine de personnes. Bien que sans lien avec le programme Vostok, cette catastrophe retarde le projet et oblige les ingénieurs à réfléchir sérieusement à la sécurité du lanceur. Après quelques tests rassurants, ils reprennent leur marche en avant et le 12 avril 1961, Yuri Gagarin s'envole faire un tour d'une heure et demie dans l'espace. Et disons-le tout de suite, c'est une R-7 qui propulse Vostok et jusqu'à Soyouz aujourd'hui. Bref, c'est mieux le cas, c'est la mule qui envoie des humains dans l'espace depuis près de 60 ans. De leur côté, les Américains ont lancé le projet Mercury des 58 utilisant le lanceur Atlas. Le 29 juillet 1960, le premier essai complet tourne court, la fusée explosant quelques minutes après le décollage avec une capsule Mercury inhabitée à bord. Refroidi, ils décident de se rabattre sur ce qu'ils ont de plus fiable en stock afin de ne pas trop se faire dépasser. Après plusieurs tests, une capsule Mercury est montée sur un lanceur Redstone. Vous savez, celui dérivé des V2 et amélioré en Jupiter C. Bref, les Américains, ils n'ont jamais la bolle fusée, alors ils bricolent à l'exclusion. Ce lanceur est clairement sous-motorisé pour envoyer une capsule habitée en orbite. Après trois vols de tests, dont un avec un chimpanzé, une capsule contenant le premier astronaute américain, Alan Shepard, est envoyée faire un saut de puce à 190 km d'altitude, techniquement dans l'espace, le 5 mai 1961, un mois après Gagarin. Le 21 juillet, c'est Gus Grissom qui effectue le même saut. Sauf que le 6 août, German Titov effectue le deuxième vol habité soviétique. Et cependant, toute une journée. Il faut attendre le sixième vol d'une fusée Atlas, équipée de la capsule Mercury, le 20 février 1962, pour que John Glenn devienne le premier américain à effectuer un vol orbital pendant près de 5 heures. Trois autres vols habités de Mercury auront lieu jusqu'en mai 1963, pendant que les Russes enfoncent le clou en envoyant deux fois deux capsules simultanément dans l'espace en octobre 1962 et en juin 1963. L'opinion publique est assez décontenancée. D'un côté les Américains qui enchaînent les ratés et les retards, de l'autre les Soviétiques qui cultivent le secret de leurs échecs et qui semblent enchaîner les succès avec facilité. Se pose alors la question de savoir si les USA pourront rattraper leur retard. En 1961, John Fitzgerald Kennedy devient président des Etats-Unis. Avec le développement des arsenaux nucléaires et la crise des missiles de Cuba en 1962, les deux grandes puissances commencent à prendre conscience de la fragilité de l'équilibre mis en place et la concurrence technologique devient un moyen de s'affronter sans risquer une guerre cataclysmique. Pourtant très réticent à l'idée de dépenser d'énormes sommes d'argent public, Kennedy décide de lancer le défi lunaire afin de frapper les esprits en termes de politique extérieure. Et accessoirement redorer son blason après le pitoyable débarquement de la baie des Cochons à Cuba. Dans un message au congrès du 25 mai 1961, un mois après le vol de Gagarin, il clame qu'un Américain marchera sur la Lune avant la fin de la décennie, quelle qu'en soit la difficulté et le prix, et ce, afin de faire avancer l'humanité. Et de dépasser une bonne fois pour toutes les Russes dans la course à l'espace. Le 12 septembre 1962, il prononce son discours célèbre face à la nation. Qu'il lance officiellement et publiquement le programme lunaire habité américain devant aboutir en 1969, bien que certains responsables de la NASA avaient estimé que 67 étaient possibles, bien que risqués. Un an plus tard, le 27 septembre 1963, afin de favoriser la paix entre les deux blocs, il propose à son homologue soviétique Nikita Khrouchev de joindre leurs efforts dans un projet commun. D'abord réticent, Khrouchev semble considérer la possibilité devant les bénéfices technologiques possibles, mais l'assassinat de Kennedy le 22 novembre et sa défiance vis-à-vis de son successeur Lyndon Johnson enterrent le projet. Américains et Russes poursuivent alors leur folle course à la Lune, chacun de leur côté. Et vous connaissez l'histoire, je ne spoil pas en disant que les Américains vont gagner par chaos technique. Sauf que tout n'a pas été si simple. Et je vous invite à suivre cet affrontement dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si j'ai le cas, n'oubliez pas de le liker, de le partager, de le commenter et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Sous-titrage ST' 501